Glorie, 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 you are welcome today. Bienvenue au nom de Jésus Christ. C'est le sous-moi, là à tes écouteurs que jouent, là à tes écouteurs que jouent, à qui l'on vit par là. M'a dit qu'il est bonjour, dis bonjour, regarde là-bas, regarde, 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 dis bonjour. T'as vu, regarde, 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 regarde. J'ai adoré. Voici ma compagne, elle est toujours là quand je sois le direct. Toujours là, toujours présente. Elle n'a jamais fait défaut. Je suis d'elle. Nous recevons l'adoration en attendant nos frères et nos sœurs. Connectez-vous massivement ce matin. Connecte-toi, connecte-toi et partage la vidéo. Le Seigneur te bénit pendant que tu le fais. Merci. Merci. S'il te plaît, partage la vidéo. Nous attendons les frères, les bien-aimés. C'est une matinée de gloire. Partage cette vidéo, partage cette vidéo pour la délivrance du plus grand nombre, pour l'instruction et le salut du plus grand nombre. Partage cette vidéo, s'il te plaît. ... Marathe-toi, en Abra mirail. Le Fu thisías de l'Asperme. Il est le plus grand nombre, pour l'instruction et l'instruction. Il est les frères, les frères et les frères sont les frères. Et le plus grand nombre. Au revoir. Adore le Seigneur avec moi ce matin. Quelle que soit la situation que tu traverses, adore Jésus. Adore Jésus, adore Jésus. Dis-lui, me voici Seigneur, je viens à toi, je crois en ton nom. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Partage la vidéo, partage dans tes groupes, partage à tes amis. S'il te plaît, sois un instrument de bénédiction. Partage cette vidéo comme tu n'as jamais partagé une vidéo depuis que tu es connecté sur les réseaux sociaux. Dieu t'a mis dans les réseaux pour le servir, Serre Jésus ce matin. Oh, hallelujah Jésus, hallelujah à toi mon Dieu. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi. Prepa ta bouteille d'eau, ton verre d'eau. Fais confiance au Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. I believe in you, Father. Mets ta confiance en l'éternel. Quels que soient les moments difficiles que tu traverses, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant toi, fais-lui confiance. Le problème, ce n'est pas la montagne, mais fais-lui confiance. Oh, hallelujah. Il est fidèle, notre Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Consolera ton cœur qui est en train de seigner. S'il faut souffrir pour toi, je vais mourir pour toi. Oh, suis bien le paroci. S'il faut souffrir pour toi, Jésus. S'il faut souffrir pour toi, je vais mourir pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut souffrir pour toi, j'aimerais pleurer pour toi. S'il faut mourir pour toi mon Jésus S'il faut mourir pour toi que jamais te fiers Marie qui va à ce premier âge Voilà que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus Et bienvenue dans cet espace Il y a des adorations qui vous amènent dans les profondeurs de Dieu Ce n'est pas seulement une confession des lèvres Mais c'est une réalité, c'est une vérité C'est là que la Bible dit Dieu cherche les adorateurs Mais ceux qu'il adore en esprit et en vérité Oh, Alléluia Ma prière c'est que tu adores Dieu en esprit et en vérité Que Dieu se révèle à toi en esprit et en vérité Et que tu deviens un adorateur en esprit et en vérité Seigneur merci au nom souverain de Jésus Merci parce que tu es vivant Que la louange et la gloire te reviennent pour l'éternité Dans le nom souverain de Jésus Tous les habitants de Yaoundé par la grâce de Jésus Nous avons une semaine de programme intense Nous avons commencé hier, nous continuons encore ce mardi A partir de 17h à la bière Ne manque pas ce programme Si tu n'as pas été là hier, s'il te plaît, fais tout pour être là aujourd'hui Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Nous serons à la bière tous les soirs pour crier à notre Dieu Afin qu'il brise les maléditions de la terre Dans nos vies, dans nos familles Pour que la grande délivrance que l'éternel nous a montrée Puisse être accomplie Et vous savez, la victoire sur Satan est basée sur ton niveau de connaissance Si tu es ignorant, le diable prendra avantage sur toi Mais si tu es un chrétien qui a la connaissance De ce que Dieu a dit à son sujet Qui a la connaissance de la parole de Dieu pour sa vie Et pour sa destinée, ce genre de chrétien, le diable a peur d'eux Il te dit la vérité Vous voyez, quand vous regardez dans le jardin d'Éden par exemple Vous trouverez que Lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden tout seul Jamais il n'avait conversé avec Satan Il n'avait jamais communiqué avec le diable Et le diable ne s'était jamais approché d'Adam Pourquoi ? Parce qu'il avait peur d'Adam Parce que Adam connaissait la vérité C'est un homme qui était tenu sur la révélation de Dieu C'est un homme qui connaissait la parole de Dieu pour lui Il connaissait son droit devant l'éternel Il connaissait son dévoi Devant l'éternel, il connaissait l'étendue de son pouvoir Dans le jardin d'Éden Donc il savait que le serpent ne parle pas Vous voyez, donc Si le serpent commençait à causer avec l'homme L'homme lui aurait dit que Depuis quand il parle La parole est donnée aux humains Tout simplement Donc le diable ne s'est jamais approché d'Adam Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de tentation Tout au long de la vie d'Adam Sa vie de célibataire dans le jardin d'Éden Le diable ne te tentera jamais Dans un domaine où tu as la connaissance Le diable te tente toujours dans un domaine où tu n'as pas la connaissance C'est là que le diable te tente Lorsqu'il y a ignorance, il y a tentation Vous voyez Et donc quelque chose va se passer Et ce qui va se passer c'est quoi ? C'est que lorsque Ève va arriver Le diable se rendra compte que la connaissance d'Ève n'est pas à maturation Et il va s'attaquer au maillon faible du couple Et c'est comme ça que les problèmes vont entrer dans le foyer d'Adam Non pas que ces problèmes sont venus par Adam Mais c'est venu par Ève Parce que le diable a remarqué que Ève n'avait pas la connaissance Si elle avait la connaissance Elle se serait exclamé que Waouh ! Depuis quand est-ce que le serpent doit parler ? Vous voyez ? Et puis elle dirait que dans les lois de la création Le serpent n'est pas fait pour parler Mais cependant elle ignorait le fonctionnement du jardin d'Éden Et s'est engagé dans un domaine qui dépassait ses compétences Donc c'est un peu ça la réalité aujourd'hui Le Seigneur veut te délivrer Mais cependant tu as besoin de la connaissance Si tu n'as pas la connaissance Le diable va utiliser ton ignorance contre toi Pour te subjuguer et te faire beaucoup de mal Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui Pas parce qu'ils ne sont pas ouains Ou parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu dans leur vie Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu Bien que leur foi n'est pas sincère envers Jésus Non mais seulement parce qu'ils sont dans l'ignorance Ils ne comprennent pas encore le droit de la filiation divine Donc il faut comprendre ces choses-là Et comprendre que les opportunités que Dieu nous donne Nous ne devons pas jouer avec Nous avons prêché hier Nous avons parlé du pôle du potier On va continuer cet enseignement ce soir Nous sommes arrêtés sur le livre cacheté Ou bien sur l'illettré qui doit lire le livre On a vu le livre de Dieu pour ta vie Et on a remarqué que si tu n'es pas sincère et vrai Dans ta marche avec Dieu Lorsque le livre de ta bénédiction te sera remis Tu ne pourras pas le lire Il aura des tâches Il sera tacheté Et j'ai expliqué à l'église que cette tâche-là Était la conséquence, la rémanence et la réverbérance De la vie de celui, le propriétaire de ce livre Donc il y a un livre dans lequel Dieu a conseillé tes bénédictions De génération en génération Et cette bénédiction-là, quand le livre vient à toi Tu dois être capable de déchiffrer ce qui est écrit dans ton livre Mais Dieu dit que cette génération est comme quelqu'un A qui on apporte la révélation Et on apporte le livre de la révélation Parce que quand on parle de livre de la révélation C'est Biblios Apocalypsis Ou bien Biblios Apocalypséos Ça veut dire quoi ? Le livre des secrets de ta vie Des bénédictions cachées Parce que quand on dit Apocalypséos Ou bien Apocalypsis Ça veut dire quoi ? La révélation Le dévoilement Ça veut dire qu'on dévoile On enlève le voile Dans le Biblios Apocalypsis Ton Biblios Apocalypsis C'est le livre qui contient ta révélation Cette révélation te fait briller Vous savez que la Bible dit jusqu'à Dans Romains 8, verset 19 Il dit la création tout entière soupire en attendant La révélation des fils de Dieu La création attend la manifestation Mais la révélation des fils de Dieu Or, un fils de Dieu ne peut pas être manifesté à sa génération Tant qu'il ne parvient pas à lire le livre de sa révélation Vous voyez ? Mais cependant, Dieu dira que le livre est acheté Et qu'on donne le livre aux propriétaires Il n'arrive pas à lire, il ne parvient pas à entrer en contact Avec ce qui est écrit dans son livre C'est pour cela que certains d'entre nous Nous allons remarquer parfois Qu'il y a de très grandes opportunités Qui viennent à nous Mais tu es là juste à quelques centimètres De l'opportunité de ta vie De la chance de ta vie Mais elle t'échappe Tu n'en profites pas, tu n'en bénéficies pas Pourquoi ? Parce que le livre de ta révélation est acheté Et cette tâche-là vient du fait que Dans ta marche avec Dieu, il n'y a pas de sincérité Tu n'es pas vrai Et dit ce peuple, mon nom du bout des lèvres Et avec sa bouche Mais son cœur est éloigné de moi C'est ce que nous avons vu hier Dans ce soir, nous allons continuer à passer Nous sommes en train d'asséminer vers les pots Et les potiers C'est un mystère grand Que par la grâce du Saint-Esprit Nous allons parvenir à toucher aujourd'hui Que le Seigneur te bénisse Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth Que la main de Dieu soit puissamment dans ta vie Pour t'accorder la grâce de lui Le livre de tes révélations Parce que c'est en lisant ce livre Que tu es révélé au monde toi-même En découvrant les révélations de Dieu Pour ta vie C'est là que toi aussi tu seras une révélation Pour cette génération et pour le monde entier Que la grâce de Dieu soit abondante dans ta vie Au nom précieux de Jésus Nous parlons de briser les maléditions de la terre Et j'ai dit que c'est quelque chose de très important De comprendre l'importance de prier Pour être sauvé Pour être racheté des maléditions de la terre Et j'ai dit que les maléditions de la terre Sont une réalité forte Et tant que vous n'êtes pas séparés De cette réalité-là Je vous dis la vérité Votre vie ne connaîtra pas de bonheur Votre vie ne connaîtra pas de réjouissance Votre vie ne connaîtra pas de prospérité Vous ne pourrez pas être l'homme que Dieu veut que vous soyez Ni la femme que Dieu veut que vous soyez Quelle est la plus grande bataille D'un enfant de Dieu sur la terre Si ce n'est d'être l'homme que Dieu veut qu'il soit Ou la femme que Dieu veut qu'il soit Et où Dieu veut que vous soyez Tant que tu n'es pas où Dieu veut que tu sois Tant que tu n'as pas retrouvé ta place Je te dis la vérité Tu n'auras pas de bonheur Ton bonheur commencera le jour Où tu retrouveras ta position exacte Devant l'éternel Dieu Ton bonheur commencera Le jour où tu commenceras à déchiffrer Le livre de ta révélation Devant l'éternel ton Dieu Donc il est important de s'attacher à Dieu Donc on fait des programmes comme celui-ci C'est pour apporter la délivrance à ta vie Des émissions comme celle-ci C'est pour apporter la délivrance à ta vie C'est la connaissance qui fait la différence La délivrance est dans la connaissance Ce n'est pas dans le jeûne Ce n'est pas dans la prière Non, non Ce n'est pas dans le jeûne Dans la prière La vraie délivrance se trouve dans la connaissance Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit Vous connaîtrez la vérité Elle vous rendra libre Donc c'est la vérité qui libère La connaissance de la vérité qui libère Vous comprenez Tant que tu ne connais pas ce que Dieu a dit de toi Tant que tu ne connais pas ce que Dieu a dit que tu es Le diable te dira des faussetés sur toi Et tu vas croire en cela Donc nous voulons prier Pour que les maléditions qui crient dans nos vies à partir de la terre Puissent être anéanties Qu'elles soient brisées Qu'elles soient houspies, saboulées et néantisées L'éternel le fera au nom de Jésus Amen Ce matin nous allons aller Et avant d'y aller Je voudrais dire aux habitants de Garoua Que je serai à Garoua du 4 au 6 Et je serai à Ngaoundere le 3 A Onaref Dans les locaux de notre église Nous avons construit une bonne et belle chapelle là-bas Je serai là-bas J'ai une soirée à Ngaoundere avec les habitants Les 3 mai Mais nous avons un quartier On n'arrive pas à l'église A Minkadi Ton nom est à Ngaoundere en Noira M'intour dans le monde Garoua Mais nous avons un tour du 4 Au 6 mai L'église est située à Plateau, quartier, plateau En face de l'hôtel de la Cannes Vous allez voir l'église C'est dans une Grande barrière blanche Vous entrez là-bas Du 4 au 6 Nous allons avoir des moments Extraordinaires Ça fait 2 ans Je ne suis pas allé à Garoua Les habitants de Douala La semaine prochaine Nous avons une semaine Intense avec vous Lundi, mardi, mercredi, jeudi Vendredi Dieu va se glorifier Dans tous les cas Nous sommes résolus À aller de lieu en lieu Pour briser les maléditions De la terre qui crie Dans vos vies Tellement de souffrances Dans les familles Tellement de pleurs Tellement de brisements Tellement de lamentations Tellement de maléditions Des personnes bien intentionnées Des personnes qui aiment la vie Qui aiment le Seigneur Mais qui n'arrive pas À devenir ce que Dieu veut Qu'elle soit L'éternel Brujera ses maléditions Dans ta vie Au nom de Jésus Écoutez frère La main de Dieu Est sur moi Pour apporter la délivrance À ta vie À ta famille Partage cette vidéo Et connecte-toi S'il te plaît Partage cette vidéo En partageant Le Seigneur te bénit En partageant Tu obéis à une injonction Prophétique Et l'éternel Le Dieu Du prophète que je suis Ne manquera pas De te visiter Avant le coucher Du soleil D'aujourd'hui Cette vérité doit parvenir Jusqu'aux confins du monde Alors nous allons parler De la malédition de la terre Lisons 2 rois Chapitre 4 A partir verset 1 Je n'ai pas longtemps Enseigné Je vais juste vous montrer Une ou deux choses Et on va prier Prépare aussi Ta bouteille d'eau Ta bouteille d'eau Tu dois la tenir Près de toi Et nous allons prier En sauve Ton verre d'eau Si tu es à la maison La Bible dit ceci Dans 2 rois Chapitre 4 Et à partir verset 1 Une femme d'entre Les femmes Des fils Des prophètes Cria à Élisée En disant Ton serviteur Mon mari est mort Et tu sais Que ton serviteur Craignait l'éternel Or Les créanciers Est venus Pour prendre Mes deux enfants Et en faire Ses esclaves Élisée lui dit Que puis-je faire Pour toi Dis-moi Qu'as-tu A la maison Elle répondit Ta servante N'a rien du tout A la maison Qu'un vase d'huile Et il dit Va demander au dehors Des vases Chez tous tes voisins Des vases vides Et n'en demande pas Un petit nombre Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte Sur toi Et sur tes enfants Tu verseras Dans tous ces vases Et tu mettras De côté Ceux qui seront pleins Alors Elle le quitta Elle ferma la porte Sur elle Et sur ses enfants Il lui présentait Les vases Et elle versait Lorsque les vases Furent pleins Elle dit à son fils Présente-moi encore Un vase Mais il lui répondit Il n'y a plus de vase Et l'huile s'arrêta Elle alla Le rapporter A l'homme de Dieu Et il dit Va vendre l'huile Et paye ta dette Et tu vivras Toi et tes fils De ce qui restera Seigneur Merci pour cette parole Merveilleuse Que ton nom soit glorifié Au nom précieux Souverain de Jésus Christ Amen Voici une des histoires Qui font le plus mal Dans la Bible A mon humble avis Ça c'est l'une des histoires Qui font le plus mal Dans les saintes écritures C'est l'histoire De la femme D'un homme de Dieu La femme d'un pasteur D'un prophète Et puis son mari meurt Et son mari meurt Il est serviteur de Dieu Et puis Elle souffre Elle souffre tellement Avec sa famille Qu'elle finit par Aller rencontrer le prophète Élisée Pour lui poser un problème Qui a brisé mon coeur Qui peut-être brisera Si votre coeur Si vous êtes sensible Comme moi A la souffrance des autres Alors elle dit Oh oh prophète Que mon mari Tu le connais Était l'un des prophètes L'un des prophètes Les plus utiles Dans cette génération Dans cette nation Et il a servi Dieu Avec loyauté Et avec fidélité Mais cependant Mon mari Ton serviteur Que tu connais bien Et qui était serviteur Du Dieu vivant A passé toute sa vie Dans les dettes Quand quelqu'un S'endette C'est un signe de pauvreté La richesse C'est lorsque tu es capable De réaliser tes projets Sans s'infrandir Quelqu'un dedans Sans créancier C'est ça la vraie richesse Mais même si Tu bâtis une ville Même si tu bâtis Des gratte-ciels Avec l'argent D'une banque Avec l'argent D'une personne tierce Tu n'es pas riche Tu es pauvre En réalité Parce que ce n'est pas Avec ta bénédiction Que tu as bâti Cette chose Ou bien ce projet Ou bien cette entreprise Ou cette maison C'est avec la bénédiction De quelqu'un Que tu as emprunté Que tu l'as fait Donc en réalité Tu n'es pas riche Parce que un riche N'est pas endetté La vraie richesse C'est la capacité De ne pas être endetté Je bénis Dieu Moi qui vous parle Je ne dois rien à personne Je ne dois rien à personne Je n'ai pas De créancier Personne ne peut Se mettre devant Ma peau Dis prophète Et Canet Ferdinand Rends-moi mon argent C'est que c'est faux Je ne dois rien à personne Tout ce que j'ai réalisé Je l'ai réalisé Avec la bénédiction Que Dieu m'a donnée Et la même grâce Je te la transfère Reçois la double portion De cette grâce Reçois la grâce De réaliser des choses Par la bénédiction Que Dieu t'a donnée La bénédiction Que Dieu te donne Doit être suffisante Pour réaliser tes rêves S'il faut que pour réaliser tes rêves Que tu ailles emprunter de l'argent Ça veut dire tout simplement Que la contenance De ta bénédiction Est moindre Par rapport A la grandeur de tes rêves Or Il faut plutôt Que la quantité De bénédiction Disponise pour ta vie Sois plus grande Que tes rêves Afin de pouvoir Être capable De réaliser Tous tes rêves C'est ça la réalité Qu'il faut que tu saches Donc Cette femme Vive avec son mari Qui est un homme de Dieu Qui est un serviteur de Dieu Dévoué Aimant Dieu Intègre juste et droit Mais cependant Cet homme Vivait dans la malédiction De la pauvreté Et tout ce qu'il faisait De toute sa vie C'était de prendre L'argent à gauche De prendre l'argent à droite De prendre la nourriture à gauche Prendre la nourriture à droite Et c'est le cas De beaucoup d'enfants de Dieu Encore aujourd'hui Beaucoup d'enfants de Dieu Sont endettés Je vous donne donc La révélation aujourd'hui Cet homme La maison de son père Avait un problème Cet homme de Dieu N'en avait pas fini Avec les malédictions de la terre Ce passage biblique Est une preuve Irréfutable Que vous pouvez aimer Dieu Vous pouvez être vrai Envers Dieu Vous pouvez servir Dieu De tout votre coeur Mais cependant Vous êtes encore sujet A des malédictions Vous êtes sujet A des blocages Vous êtes sujet A des montagnes Qui n'ont pas été renversées Et tant que ces montagnes Ne sont pas renversées J'ai dit une chose En tant que parent Et en tant qu'enfant de Dieu Vous devez comprendre une chose Tant que tu n'as pas fini Tes batailles Tes enfants seront obligés De payer tes dettes Tes enfants seront obligés Ta famille sera obligée De faire face Aux montagnes Que tu n'as pas pu venir Voilà pourquoi Il est très important De battre Ses ennemis Pendant que tu vis Avant de mourir Tu dois renverser Toutes tes montagnes Avant de mourir Tu dois renverser Les hommes forts de ta vie Pour que tes enfants Pour que tes enfants N'aient pas à combattre Leur propre combat Et le combat de leur père Ou bien de feu leur mère Parce que feu leur maman Ou feu leur papa N'avait pas achevé Avec ces combats Les combats de sa vie Cet homme est mort Sans avoir vaincu le démon La malédition de la pauvreté La malédition de la tête Qui criait sur lui Et quand il est mort Donc les créanciers sont venus Prendre ses enfants Pour les mener à l'esclavage Est-ce que ces enfants Devenaient esclaves Parce qu'ils avaient péché Non Est-ce qu'ils sont devenus esclaves Parce qu'ils s'étaient endettés Non Ils payaient le prix Des erreurs de leur père Ils payaient Ils subissaient La malédition de la maison De leur père Leur père était pauvre Leur père est mort Endetté Et donc eux Ils sont allés en esclavage Et en déportation A cause de la malédition De la maison de leur père Aujourd'hui Plusieurs d'entre nous Nous sommes esclaves Esclaves pourquoi ? Parce qu'on est né On a trouvé des dettes spirituelles Dans nos familles Qui n'ont pas été payées Par nos parents Qui ont contracté Leur dette Cette dette là Par leur manière de vivre Ils n'ont pas payé Les dettes de leur vie Les dettes financières Et les dettes spirituelles Aujourd'hui Tu deviens esclave Du célibat Parce que tes parents N'ont pas vaincu le célibat Ton père T'a conçu en mariage Ta mère T'a conçu en mariage Aucun dieu Ne s'est jamais marié Aujourd'hui Tu te retrouves emporté Par le démon de eux L'esclavage au célibat Et la malédition De ton père Est sur toi Tu remarques Que les symptômes De la malédition De ta mère Est sur toi Et puis Il y a des créanciers Spirituels Qui arrivent Pour t'amener En captivité Et en déportation Nous naissons parfois Dans des familles Qui sont lourdement Endettées Spirituellement parlant Et donc ça fait Dans ces familles C'est l'esclavage Tout le monde Est esclave Esclave de quelque chose Esclave de maladie Esclave de limitation Esclave de blocage Esclave du célibat Esclave du fait De faire les enfants Toujours en mariage Il n'y a pas De marié De mariage Mais il y a des enfants Plein d'enfants Et à chaque fois Que tu fais un enfant Avec un homme Il te rejette Il t'abandonne Avec l'homme Tout commence bien Mais dès que tu es enceinte Il t'abandonne bien Dès que tu accouches La personne disparaît Mais tu n'apprends pas toujours Et tu n'as pas compris Que ce problème A quelque chose A voir avec la terre De la maison de ton père Et de la maison de ta mère Donc cette femme Elle va voir l'homme de Dieu Élisée Elle va lui dire Elle va dire au prophète Élisée Que voici Nous sommes dans les problèmes Je n'ai plus d'enfants Mes enfants ont été menés Le créancier en train De vouloir récupérer mes enfants A cause des dettes De mon mari Ne permets pas Que tes enfants S'ouvrent à cause de tes péchés Ne permets pas Que tes enfants Payent le prix De tes erreurs Arrange ta vie Avant de mourir Lègue à tes enfants Une destinée meilleure Une destinée auguste Une destinée mirobolante Ne lègue pas tes malheurs Rassure-toi Et tu dois comprendre Aujourd'hui en tant que parent Tant que tu n'as pas Achévé tes batailles Tu n'as pas renversé Les hommes forts de ta vie Tu n'en as pas fini Avec les défis de ta vie Tes enfants Payeront ce prix Ces défis seront transférés A tes enfants Quel héritage Vas-tu transférer A ta progéniture L'apôtre Paul a dit Ce n'est pas aux enfants D'amasser un héritage Pour les parents Mais c'est aux parents D'amasser un héritage Pour les enfants Mais la question N'est pas l'héritage Quel genre d'héritage Vas-tu léguer A tes enfants Voilà pourquoi je pense Que le sens de la responsabilité Devra nous interpeller tous Chacun d'entre nous Doit comprendre Qu'il a une lourde responsabilité Être un humain C'est une lourde responsabilité Être un parent Être une mère Être un père Mon ami C'est une très grande Lourde responsabilité Jour après jour Pleure sur tes enfants Regarde tes enfants Et pose-toi la question Quel héritage Pour mes enfants C'est important De se poser ces questions Donc Cet homme N'avait pas fini Avec les maléditions De la maison de son père Je suis sûr Que si vous cherchez Vous trouverez que Le père De cet homme de Dieu Ava connu la même situation Et lui aussi Il est arrivé Là Il a trouvé un héritage Maléfique De son père Et puis il est entré Sur cet héritage là Et il n'a pas pu En sortir toute sa vie Quoi qu'il y ait un homme de Dieu Je prie Que Dieu brise Dans ta vie L'influant des héritages Maléfiques De la maison de ton père Et de la maison de ta mère S'il te plaît Envoie le coeur Et le pouce bleu C'est amen Ça veut dire amen Quand tu dis amen Dieu brise L'éternel brise à gauche Et l'éternel brise à droite Et ta vie Est dépouillée Des maléditions De la maison de ton père Des maléditions De la maison de ta mère Le malheur qui a frappé ta mère Que Dieu t'en sépare Le malheur qui a frappé ton père Que l'éternel t'en sépare Que ce cordon ombilical maléfique Soit coupé Je coupe ce cordon ombilical maléfique Qui te relie Aux maléditions de ton père Et aux maléditions de ta mère Dans le non-puissant Et souverain de Jésus Tu n'as pas A combattre les combats de ton père Tu as tes combats à toi En tant qu'être humain A part entière Toi aussi tu as tes combats Quand tu n'as rien Manda de combat pour toi Je ne peux pas être En train de lutter En même temps pour moi En train de lutter Pour mes parents Et en train de lutter aussi Pour préparer un avenir Pour mes enfants C'est trop lourd Pour un être humain sur la terre Je vous dis la vérité C'est trop lourd Voilà pourquoi Il est important ici pour toi D'en finir Pendant ce mois Avec les maléditions De la maison de ton père Et les maléditions De la maison de ta mère Je vous ai dit une chose Lorsqu'une chose se répète Dans une famille C'est une malédition C'est comme ça Qu'on reconnait la malédition Tu essayes de comprendre L'histoire de ta famille Tu essayes De t'enquérir Sur ton passé Et puis tu te rends compte Qu'en fait La maladie ici A tué mon arrière-grand-père Ça a touché ma grand-mère Ça a touché mon père Et puis maintenant Ça a touché tel frère Ça a touché telle tante Etc Etc C'est une malédition Oh dans ma famille On a les diplômes Mon père avait des diplômes Il n'a pas travaillé Ma mère a eu des diplômes Elle n'a pas travaillé Ma tante-telle A eu des diplômes Elle n'a pas travaillé Mon oncle-telle A eu des diplômes Il a du mal à travailler Mes enfants ont des diplômes J'ai les diplômes Je n'arrive pas à travailler Ça veut dire que C'est une malédiction Il faut la briser Absolument Voilà pourquoi Jésus-Christ nous expliquant Ce mystère Oh j'aime beaucoup le Seigneur Voilà pourquoi Je passe mes nuits A écouter la Bible Je vous dis la vérité Toutes mes nuits Je les passe Dans sa présence A essayer de comprendre sa parole Le Seigneur Jésus-Christ A dit Il n'y a personne Qui peut profiter de la vie De ses bénédictions Et de ses grâces S'il n'a pas au préalable Renverser l'omfort de sa vie Et dit Tu ne peux pas devenir Ce que Dieu veut que tu sois Si tu n'as pas renversé Les montagnes de ta vie Si tu n'as pas remporté Les batailles de ta vie C'est pour cela Que je vous ai dit un jour Pour tous mes enfants Qui sont en Europe Regardez Vous remarquerez Que vous êtes en Europe Mais vous vivez Comme si vous êtes en Afrique C'est-à-dire que vous êtes en Europe Dans les réalités physiques Mais dans les réalités spirituelles Les mêmes attaques Que tu avais en Afrique Tu as ça en Europe Les mêmes rêves Que tu avais en Afrique Tu as ça en Europe Les mêmes réalités spirituelles Le même environnement spirituel Le même biotope spirituel Dans lequel tu as grandi Tu es né en Afrique Tu es en France Tu es en Europe N'importe où Mais tu ressens toujours Que les mêmes forces maléfiques Qui te subjuguaient En Afrique Sont en train de travailler Dans ta vie en Europe Le même blocage Que tu as laissé dans ton village En partant en Europe Le même blocage Tu ressens ça là-bas Donc Jésus dit que tu ne peux pas Profiter De ce qui est écrit À ton sujet Tant que tu n'as pas fini Avec tes batailles L'homme fort doit tomber L'homme fort de ta vie Doit tomber L'homme fort qui a influencé La maison de ton père La maison de ta mère Il doit tomber absolument Et c'est l'objectif De ce travail Que nous faisons Dans cette émission Voilà pourquoi Le lavement de la face Est un acte prophétique redoutable Lorsque la femme Va voir le prophète Élysée Le prophète Élysée Va lui dire quelque chose Il lui dit Vous voyez Les prophètes sont bizarres Je vous dis la vérité Depuis là Vous avez vu On a vu Naaman Et toujours avec Élysée Vous avez vu Que c'était toujours Une attitude un peu bizarre Elle était un peu excentrique C'est la même chose Avec les prophètes Tout prophète Qui est né de Dieu Et en qui habite L'esprit de la prophétie Est une personne Qu'on ne saisit pas C'est une personne Qu'on ne comprend pas Si vous êtes prophète On vous comprend On vous maîtrise Soit Vous êtes un prophète immature Soit alors Ça veut dire tout simplement Que vous n'êtes pas Un vrai prophète Parce que tout vrai prophète On ne le saisit pas Et il sait Quand vous allez voir le prophète Vous ne programmez pas Vous ne prévoyez pas Comment il va réagir Parce qu'il va écouter Ce que le Saint-Esprit Lui dit A votre sujet Et ne pensez pas Que ok Comme ma soeur est allée Le prophète a réagi De cette façon Quand j'arriverai Moi aussi je me prépare A la même réaction Non Il réagit Selon chaque cas Selon sa personne Selon l'inspiration Du Saint-Esprit Donc ne programme pas Les prophètes Cesse de programmer Les prophètes Alors quelque chose Va se passer Lorsque la femme Va parler au prophète Élysée Le prophète Élysée Lui dira Ok Mais il y a quoi Elle dit Je n'ai rien Si c'est un peu d'huile Dans ma maison Le prophète lui dira Ok c'est suffisant Nous allons faire quelque chose Le prophète a libéré L'onction de la multiplication Et je libère La même onction Dans ta vie ce matin Reçois l'onction De la multiplication Dans le non puissant de Jésus Les quelques gouttes d'huile Que cette femme avait Se sont transformées En une usine de production D'huile raffinée Céleste D'huile céleste raffinée Et vous comprenez Et cette femme Sa vie a changé Maintenant Le problème c'était où ? La différence C'était quoi ? Élysée était un homme de Dieu Le mari de la femme Est un homme de Dieu Élysée A vécu Or et au-dessus Des maléditions De la maison de son père Et des maléditions De la maison de sa mère Il était un homme de Dieu Et son manteau L'a délivré De ces maléditions Et c'était un homme béni Le mari de cette femme Était aussi un homme de Dieu Mais cependant Son manteau Et son notion Était inférieure A ses problèmes Ça fait donc Que toute sa vie Il a vécu Sous le coup De la malédition Et de la pauvreté Et cette femme A bien agi Elle est allée voir Un homme de Dieu Qui avait une notion Supérieure A celle de son mari Qui avait un manteau Supérieur A celui de son mari Qui avait une grâce Supérieure A celle de son mari Et cet homme Ça ne lui a même pas Pris une seconde Pour résoudre Dans la vie De cette femme Un problème Que son mari Homme de Dieu A passé toute sa vie Et n'a pas pu résoudre Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la vie Il faut être humble parfois Lorsque tu sens que ça ne va pas C'est pas parce que tu es un homme de Dieu Que tu ne peux pas aller rencontrer ton frère A qui Dieu a accordé une grâce excellente Dans un domaine Où tu n'as pas encore reçu cette grâce Va vers cet homme de Dieu N'ai pas honte Va vers ton frère C'est qui a tué cet homme de Dieu C'était la honte Il est mort Il a vécu Élisée le connaissait Il connaissait le prophète Élisée Mais dans son orgueil Il disait à sa femme Je ne peux pas aller chez Élisée Je suis aussi un homme de Dieu Mais tu es un homme de Dieu C'est vrai Mais te voilà en train de couper Dans la pauvreté Dans les prisons sataniques Il était dans les prisons sataniques Mais il a refusé de s'humilier Pour reconnaître la grande grâce Que Dieu avait faite à Élisée Et pour reconnaître qu'Élisée En un seul mot Pourrait le délivrer S'il avait fait cela Lui et sa maison Ils auraient vécu longtemps heureux Mais dans son orgueil Dans son élan d'altruisme Mais de mégalomanie Il s'est dit Je ne peux pas aller Me soumettre à un autre homme de Dieu Moi-même je suis un homme de Dieu Écoutez frère La grâce La grâce Dieu la fait À qui il veut Dieu fait grâce à qui il veut Quand il veut Comme il veut Il fait ce qu'il veut Avec qui il veut Il faut que nous comprenions ces choses-là Donc il est important pour nous De nous soumettre à Dieu Quand tu remarques que quelqu'un A quelque chose que tu n'as pas Laisse d'abord ton orgueil Laisse d'abord ta prétention Va vers cette personne Et dis-lui vraiment J'ai causé l'autre jour Avec mon frère Le prophète Rodine Defaut Nous avons prié un moment À la Bire Je pense que c'est la semaine passée Pour prier Pour chercher la face de Dieu Partager Ensemble sur l'œuvre de Dieu Au Cameroun Et dans le monde Et il m'a dit quelque chose Qui m'a marqué Il m'a dit mon frère Frère Regat Si aujourd'hui L'un de nos fiches-là Se lève Et il bâtit une église De cent mille places Et l'église là est pleine Il m'a dit moi Pour faire une défaut Je veux prendre ma voiture Pour aller vers ce fils Pour me connecter à cette grâce Je lui ai dit que Tiens ça C'est la sagesse C'est la voie de la sagesse Donc c'est ça la vérité Ce n'est pas une question de fils Ce n'est pas une question de père Ce n'est pas une question de Je suis aussi un homme de Dieu Mais si tu n'as donc pas cette grâce Et que Dieu a donné ça à quelqu'un Tu as soif Tu mets de soif Dieu a donné l'eau A boire à quelqu'un Donc tu vas mourir de soif Parce que c'est un homme de Dieu comme toi Mon frère Je veux courir vite Avec un gros récipient Il a dit que frère bro Donne moi un peu Je suis en train de mourir de soif Ne me laisse pas mourir de soif C'est l'humilité C'est la voie de la grandeur Donc c'est Thomas refusé Mais sa femme Était une femme sage Elle a compris Qu'Elysée portait quelque chose Que son mari n'avait pas Et que si Elysée Parlait dans sa vie Regardez Il y a des problèmes que tu as Ta honte te tue Il y a des hommes de Dieu Que Dieu a donné l'onction Pour ta délivrance Va vers eux Un seul mot Tu vas trouver le problème Pour lequel tu as prié Tu as gêné Tu as voyagé Tu as dépensé Des millions et des millions Quelqu'un te dit simplement Qu'est-ce que tu as dans ta main Tu dis un peu d'huile Et il te dit Ok va dans ta maison Enferme-toi avec tes enfants Que personne Aucun étranger Ne soit avec toi On appelle ça Les injonctions prophétiques Et Prends des récipients Demande à tes voisins Demande à tout ton village Prends des récipients Et verse l'huile Pendant que tu seras en train de verser Ça ne fera que pouler Et ça va remplir tous les récipients La bibliothèque Cette femme a obéi Elle n'a pas eu honte Qu'elle était femme D'un serviteur de Dieu Qui avait quand même C'était une réputation C'était un renommé Non Elle s'est soumise A un homme de Dieu Qui portait une grâce supérieure A celle de son mari Et Elle est partie Elle a fait Elle est sortie de la pauvreté Ça n'a rien coûté Son mari est homme de Dieu De toute sa vie Elle n'a pas pu résoudre ce problème Mais Élisée N'a même pas prié pour la femme Elle a juste donné Une institution prophétique Écoutez Lorsque Dieu nous donne Des révélations pour vous Il y a des personnes Orgueilleuses Qui se diront Ah non ça C'est des bêtises et tout Et ils mourront dans leur pauvreté Et leurs enfants Iront en esclavage Sur leurs créanciers Sur les créanciers De leurs parents Mais ceux qui Ont compris la sagesse Et qui comprennent La puissance Des actes prophétiques Et l'obéissance Aux injonctions prophétiques Cela rendent témoignage Je bénis Dieu Pour cet espace Parce qu'il y a Des centaines de personnes Dans le monde entier Qui rendent témoignage Il y a une famille au Togo Qui a rendu témoignage Et malheureusement Cette histoire de téléphone là Je suis en train de faire Le direct avec ce téléphone Ah gloire à Dieu Ça va C'est celui-ci Je vous donne un exemple Cette maman Il y a beaucoup de témoignages Comme ça Nous avons vu une maman A l'église Dimanche Qui a après Le servi de lavement de pied Elle est à du lavement de la face Il y a un verre vivant Qui est sorti en elle Un verre de terre vivant On vous a montré ça Mais là je vais vous montrer une image D'une autre maman Une de nos filles au Togo Qui s'est connectée au service de lavement Lavement de la face Et qui avait un mal Depuis longtemps Et c'est parti Voici ce qui est sorti d'elle Immédiatement Vous voyez Ça c'est sorti d'elle Juste pendant la délivrance Immédiatement Pouf Aux toilettes C'est sorti Donc pour vous dire que Attendez Juste pour vous montrer que La main de Dieu est redoutable Je vous dis la vérité La main de Dieu est redoutable Laissez-moi vous lire le témoignage Je vais vous envoyer une image D'une membrane Qui est sortie du ventre De ma femme Après le lavement du visage Au Ghana Quand elle a prié Avec le prophète Etkané Voici le message Là ici Vous voyez Donc On peut dire quoi Lorsque Nous prions Et cette maman a été délivrée Pour toujours Lorsque nous Dieu nous donne Des instructions On n'est pas des fous Et toi qui me suis Tu n'es pas fou Tu es plutôt sage Dieu est en train de manifester Une grande grâce Dans les familles Et le Ghana Au Ghana Dieu l'a délivrée Il y a tellement de témoignages C'est que Je n'ai pas le temps De m'organiser Vous savez que Je vous avais même promis Deux numéros de téléphone Je n'ai pas pu faire cela Je n'ai pas pu faire cela Donc Parce que je n'ai pas le temps Je vous dis la vérité Mes enfants C'est compliqué sur ma vie C'est compliqué Je n'ai pas de temps Dieu a pris tout mon temps C'est fini Je suis complètement coincé Donc il y a un numéro Que je vais te donner Tout à l'heure Après la prière Le numéro WhatsApp Que j'ai donné l'autre jour Tu dois encore Prendre ce numéro WhatsApp On va prier ensemble Et nous allons prier Et le Seigneur va Se glorifier encore Dans ta vie Donc Il y a le numéro WhatsApp Que je n'ai pas retenu Malheureusement Il est dans le téléphone Le téléphone si Tu as mon numéro WhatsApp là Qui a ce numéro Parce que tout à l'heure On va parler ensemble On va prier ensemble Quelques minutes Et puis on va partir Donc Je veux ce numéro WhatsApp encore Comment on va s'appeler Par SMS A mon numéro Qui commence par 690 Si ma mère Mon coco Est en train de suivre ça Le numéro WhatsApp Le numéro orange Envoyez-moi ça S'il vous plaît J'ai besoin de cela Et je vais dire aussi A tous mes enfants Qui me regardent Qui peuvent m'aider Avec des affiches Vous voyez A faire des affiches Des affiches Comme on faisait souvent là S'il vous plaît Écrivez-moi A mon WhatsApp personnel Et je vais aussi donner Une recommandation Avant de prier S'il vous plaît Ne m'appelez pas Sur mon WhatsApp Ne m'appelez pas Vous allez remarquer Que si vous m'appelez Je vais vous bloquer N'appelez pas mon WhatsApp Ce n'est pas pour les appels C'est juste pour les messages Vous m'envoyez les messages Il y a des gens Qui font des appels vidéo Et je trouve Que c'est trop audacieux C'est trop audacieux Vraiment C'est trop osé Tu ne peux pas faire ça Ce n'est pas gentil Donc que ce soit Les appels audio Que ce soit A moins que je sois en direct Comme ça Vous appelez Audio oui Mais hormis ça Si vous me persécutez Avec appel Ou tout ça Je n'ai pas assez de temps Mes enfants Je suis tellement occupé Les combats de l'éternel Que généralement Tout ce qui Essaye de me troubler Je m'en sépare Donc ça veut dire Que si vous m'appelez Ou bien vous vous assistez Appel vidéo Ou appel audio Bam 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 C'est une fois Deux fois trois fois Je vais bloquer votre numéro Comme ça pour Me débarrasser Du mal Donc voilà un peu Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus de Nazareth Que la main de Dieu Soit sur toi Dans le nom puissant Et souverain De Jésus Christ de Nazareth Prends ta bouteille d'eau Et nous allons prier Et j'ai dit Qu'on m'envoie le numéro là Le numéro Whatsapp Par SMS À mon numéro Qui commence par 640 Je me dis tout Je regarde Maman mon coco Rapidement C'est important pour moi Voilà Seigneur merci Parce que tu es vivant Est-ce que tu es prêt Pour l'heure de la délivrance Partage la vidéo Partage la vidéo Nous allons commencer Partage la vidéo On va commencer La main la face Quel que soit ton problème Quelle que soit la situation N'aie pas peur Le Seigneur interviendra Le Seigneur te délivrera Le Seigneur te visitera Le Seigneur te sauvera Pendant que je prie Tu vas recevoir La main de Dieu Où tu es La puissance de Dieu Te touchera Tu verras L'onction de Dieu Te localiser Immédiatement Dans le nom Souverain de Jésus Merci Saint-Esprit Prends contrôle Prends contrôle Saint-Esprit Prends contrôle Prends contrôle Maintenant Prends contrôle Maintenant Prends contrôle Maintenant Au nom de Jésus Lève ta bouteille d'eau Lève ton verre d'eau Partout où tu me regardes Dans le monde entier N'aie pas peur N'aie pas honte Prends ton eau Je veux prier avec toi De même que notre maman Au Ghana A été touchée Par l'an de la délivrance Que tu sois aux Etats-Unis Que tu sois en France En Allemagne Partout où tu es La main de Dieu Va te toucher maintenant Prends je prie Dans le nom puissant Et sauverain de Jésus Dans le nom puissant Et sauverain de Jésus Dans le nom puissant Et sauverain de Jésus Que ta gloire Descende dans cette eau Que ta puissance Descende dans cette eau Que ton notion Descende dans cette eau Que cette eau Sois en contact Avec l'eau Qui a coulé De tes côtes Seigneur Toute personne Qui me suit Dans le monde entier Qui est prête Pour son miracle Qui est prête Pour une visitation divine Que cette eau Produise Des miracles puissants Des témoignages Extraordinaires Dans sa vie Que les maladies Sois guéries Toute maladie Curable et incurable Sois guérie Au nom puissant de Jésus Que les oeuvres De sorcellerie Les démons De blocage Les esprits De rejet D'éternel recommencement Sois chassés De leur vie Immédiatement Au nom précieux De Jésus Que les démons De malédition De la terre Sois chassés De leur vie Dans chaque domaine De ta vie Dans ton ministère Toi homme de Dieu La malédition De l'échec Est brisée Au nom précieux De Jésus Toi homme d'affaires Cette malédition De pauvreté Brugée dans ta vie Au nom de Jésus Toute personne Esclabe des endettements Par cette eau L'éternel Lave de ta vie Le démon De la pauvreté Qui t'a poussé A t'endetter Au nom de Jésus Avant la fin De ce mois Dieu te bénit Par cette eau Tu payes toutes tes dettes Comme cette femme Ton créancier Aura honte Parce que Dieu Te bénit Mon Dieu Te bénit A lui l'or A lui l'argent La richesse Est libérée Sur ta vie Par cette eau Au nom de Jésus Tu payeras Tous tes créanciers Et tu deviendras Un exportateur De quelque denrées Que ce soit Dans la grâce Qui est dans Le nom précieux Et souverain De Jésus Christ Mon Père et mon Dieu Merci parce que Tu m'as exaucé Que ton nom soit béni Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Amen L'artaphas Trois fois C'est une injonction prophétique Et laisse l'éternel combattre pour toi Dans le nom précieux de Jésus Au nom du Père Au nom du Fils Merci Jésus Pour ma délivrance Et celle de ma maison Au nom du Saint-Esprit Amen Zabrami Tu peux boire maintenant Un peu pour ta guérison Et ta délivrance Toute maladie Dans ton corps Quel que soit Le nom de cette maladie Aussi vrai Que la main de Dieu Est dans ma vie Et que je parle Par l'autorité De Jésus Christ Qui m'a envoyé Je te sépare De cette maladie Par la vertu De cette eau Au nom de Jésus Sois séparé Et sois guéri De cette maladie Dans le nom Souverain de Jésus Christ Amen Sois prêt maintenant L'onction de Dieu Commence à agir Dans ta vie L'onction de Dieu Commence à agir Dans ta vie La main de Dieu Te touche La main de Dieu Te touche La gloire de Jésus Te touche La gloire de Jésus Te touche Reçois une visitation Maintenant Reçois la visite D'un ange Maintenant La main de Dieu Posée sur toi Par cette eau La main de Dieu Est posée sur toi Par cette eau Tout ce que l'ennemi A déposé dans ta vie Je vois ça sortir Je vois cela sortir Je vois cela sortir Au nom de Jésus Cela libère ton corps Cela libère ta vie Cela libère ton mariage Ta vie sentimentale Est épurée Ta vie sentimentale Est épurée Ta vie sentimentale Est épurée Ta relation avec Jésus Est épurée Tes projets Est épurés Ta vie professionnelle Elle est épurée L'onction de Dieu Te touche La gloire de Dieu Te touche Tout ce qui se trouve Dans ta vie Qui ne vient pas de Dieu Cela est brisé Cela est brisé Cela est brisé Dans le nom puissant Et souverain de Jésus De Nazareth Mon Père Et mon Jésus Merci pour la délivrance Merci pour la restauration Dans le nom précieux Et souverain de Jésus Écoutez Je viens de recevoir Une injonction prophétique Une injonction prophétique Par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est en train de me dire De te dire Les 100 premières personnes Les 100 premières personnes Qui vont faire Un transfert d'argent Pour mettre les carreaux Dans la maison de Dieu A la bille Les 100 premières personnes Qui vont envoyer l'argent Vous n'envoyez pas mon numéro Mon numéro WhatsApp Que je suis en train De vous donner tout à l'heure Les 100 premières personnes Qui vont faire Un transfert d'argent Que ce soit De l'Europe Ou bien ici au Cameroun C'est un numéro orange Pour orange money Les 100 premières personnes L'éternel dit Que sa gloire descend sur eux La gloire de Dieu Descend sur elle Immédiatement Les 100 premières personnes Dieu les sort de la pauvreté Et des endettements Comme cette femme Dieu m'a dit ça Les 100 premières personnes Qui vont faire orange money Pour mettre les carreaux Parce que nous faisons Écoutez bien Attendez d'abord C'est 1 mètre carré C'est 20 000 francs 1 mètre carré C'est 20 000 C'est les carreaux Et la mezzanine Donc Les 100 premières personnes Qui vont envoyer Tu veux prendre 1 mètre carré C'est 20 000 100 mètres carré Tu prends C'est 2 millions Tu veux prendre le nombre De mètre carré Que tu veux Tu m'écris d'abord Tu m'écris Les 100 premières personnes Je vais vous faire un appel Un appel vidéo Pour te rassurer Ou bien audio Un appel audio Tu écoutes ma voix Nous parlons Les 100 premières personnes Un numéro exclusif Que je vais te donner Tout à l'heure Les 100 premières personnes Qui vont dire Ok Je prends 1 mètre carré 20 000 ou bien 2 mètres carré 40 000 ou bien 3 mètres carré 60 000 5 mètres carré Les 100 000 ou bien Les 100 premières personnes Dieu m'a dit Immédiatement Comme cette femme Il les sort De la pauvreté Et du pouvoir De la créancer Au nom Souverain de Jésus Christ Donc j'ai besoin Qu'on me renvoie Qu'on me renvoie Le numéro Je vais le donner déjà Dans le nom Souverain de Jésus Christ Qu'on me donne Ce numéro Maman Moukoko est où ? Vous êtes où ? Mireille est où ? Désirée est où ? Va me demander Mon numéro Le numéro orange Donnez-moi une minute S'il vous plaît Donnez-moi une minute Je dois donner Ce numéro là Numéro orange C'est rang Ok d'accord Voici le numéro 692 692 40 71 86 692 Pour ceux qui sont A l'étranger Vous mettez Plus 237 Plus 237 692 40 71 86 Plus 237 692 40 71 86 Donc voilà Pour ceux qui regardent Je vous lisez même 692 C'est à l'envers Donc 692 40 71 86 Ça c'est le numéro WhatsApp Mon numéro WhatsApp Donc Parce que le numéro C'est aussi un orange money Donc parce que le numéro Vous envoyez Votre offrande Pour les carreaux Et faites-moi un message S'il vous plaît Sur WhatsApp d'abord Écrivez-moi sur WhatsApp On va communiquer d'abord Donc tu prends ta souscription Sur WhatsApp Tu m'écris Les 100 premières personnes C'est mon numéro WhatsApp Écrivez sur WhatsApp Que prophète Moi je souscris Pour 1 mètre carré Moi pour 10 mètres carré Moi pour 100 mètres carré Quand tu écris sur WhatsApp Je vais t'appeler Audio Nous allons parler Et puis Tu vas envoyer Ton argent On va voir Pour ceux qui sont au Cameroun Or du Cameroun Immédiatement Nous allons parler Tu dis J'ai dit que la double portion Repose sur quelqu'un Je vous dis la vérité En tant que prophète Dieu m'a dit Que les 100 premières personnes Qui vont envoyer Leur argent Pour qu'on mette les carreaux Parce que j'ai dit ceci L'église met les carreaux Ma femme et moi Nous avons pris Les marbres sur nous Nous on va mettre le marbre Où il faut mettre le marbre Parce que la maison de Dieu Doit être jolie Elle doit être belle Donc si tu es d'accord avec moi Si c'est aussi ton souci Ne manque pas d'envoyer Ton Orange Money Ne manque pas De m'écrire Avant de m'envoyer Orange Money Écris-moi aussi Pardon Écris sur WhatsApp Si tu as fait Orange Money Tu m'écris sur WhatsApp Parce que je veux parler avec toi C'est 100 premières personnes Je veux causer avec elles Tout à l'heure Je veux discuter avec toi Donc écris-moi sur WhatsApp Ça me permet d'entendre Contre avec toi Et tu fais Ton transfert Orange Money Tu me dis Les Les Comment dire cela Comment on appelle ça Les références De ton transfert Je verrai Le message Sur Orange Money Ok Et puis On va discuter Je veux te dire quelque chose Que Dieu te bénisse Au nom du souverain de Jésus Père merci pour ta grâce Merci pour ta puissance Merci pour la grande faveur Que tu fais à ton peuple ce matin Que Dieu te donne Un témoignage puissant Je veux bénir Dieu Pour l'église d'Allemagne L'église Notre église À Nuremberg Qui s'est beaucoup démarquée Que Dieu vous bénisse J'ai vu ce que vous avez fait Et vous avez donné Vous avez fait un don A Garoua Vous avez fait un don A Garoua Ce don je l'ai gardé Ils vont découvrir ça Là-bas A Garoua Du 4 au 6 Et je veux vous bénir Parce que vous avez porté Cette oeuvre Dans votre coeur Et même Dieu Ce n'est pas dit J'aime Dieu J'aime Dieu Non C'est aussi dans les actions Lorsque la maison de Dieu A besoin de toi Qu'est-ce que tu fais Dieu qui te bénit Tu dois être capable D'aller dans ton compte bancaire Dans tes épargnes Prendre Ce que tu as Et fait un sacrifice Pour ce Dieu En priant Je parle à mes enfants Togo Je parle à mes enfants Bénin Je parle à mes enfants En Europe Voici le moment De montrer ton zèle Pour l'éternel Ton Dieu Donc s'il te plaît Ne reste pas en arrière Laisse Dieu Être marqué Par ton acte Donc envoie Cette contribution Et Dieu Se manifestera Et j'ai dit Il y a tellement D'arnaqueurs D'ailleurs Méfiez-vous des arnaqueurs C'est pour ça que je vous donne Mon numéro personnel Et c'est pour ça que je vous dis De me crier Sur WhatsApp Parce que quand tu me crier Sur WhatsApp Ça fait en sorte Que moi et toi Nous parlons Parce que les arnaqueurs Prennent mes photos Pour parler aux gens Vous connaissez ma voix déjà Vous connaissez Mon vocale Mon vocable Donc Vous Vous écrivez Sur WhatsApp Papa Je souscris Pour 100 mètres carrés Je souscris Pour 1000 mètres carrés Je souscris Pour mètres carrés Je te dis la vérité Si tu veux prouver mon ministère Tente d'envoyer ta contribution Pour mettre les carreaux Dans la maison de l'éternel Tu verras Tu sauras Qu'un prophète A parler dans ta vie Je suis en train de voir Des messages orange C'est comme s'il y a des gens Qui sont déjà En train d'envoyer Leur orange money Je n'ai jamais demandé De faire des transferts Pendant que je fais Une émission comme celle-ci Nous ne faisons rien par nous-mêmes Nous ne faisons pas Injonction prophétique Je ne sais pas La situation que tu es en train de traverser Mais je suis sûr Connaissant comment Dieu agit souvent Que l'éternel Est en train de mettre Une épreuve devant toi Pour voir Si tu seras capable De te sacrifier Pour sa maison Et quand on dit Mais sacrifier 20 000 c'est quoi Donc fais un sacrifice à Dieu Dépasse-toi Surpasse-toi Ce matin Fais un transfert Notable Devant Dieu Dis-lui Seigneur C'est entre toi Et moi Entre toi et moi seul Personne d'autre Personne d'autre Je ne serai qu'une courroie de transmission Entre toi et ton Dieu Voilà Je vais prendre tous ces messages Je vais dire à l'éternel Mon Seigneur Seigneur Voici telle personne a envoyé Telle personne a envoyé Telle personne a envoyé Telle personne a envoyé Et je vais mettre la main Sur vos messages Et je vais élever la voix De l'éternel Le Dieu fidèle Qui garde l'alliance Avec ses serviteurs Père merci pour tous Ceux que tu as touchés Et qui sont en train d'envoyer Déjà ses contributions Pour voir La maison de notre Dieu arrangée J'ai fait un vœu à Dieu Et je veux que tu fasses Le même vœu avec moi Dieu a dit Est-ce le temps pour vous D'habiter vos maisons Lambrissées Pendant que cette maison Sur laquelle mon nom est invoqué Est en train d'être détruite Loin de moi Seigneur La néglise En vis-à-vis de ta maison Je ne serai pas parmi ceux Qui habitent des maisons Lambrissées Tandis que la maison De l'éternel Mon Dieu Est misérable Donc Je vais te dire une chose S'il te plaît J'ai fait un vœu à Dieu Ma maison ne peut pas être plus belle Que la maison de mon Dieu Et je vais tenir ce vœu J'ai dit On va mettre le marbre dans l'église Même chez moi Je n'aime pas le marbre On va mettre le marbre là-bas On mettra Les meilleurs carreaux là-bas Nous avons commandé les carreaux Nous sommes en train d'attendre encore Que la main de Dieu intervienne Nous voulons Que vous aussi Vous ayez cet esprit d'excellence Dans l'œuvre de Dieu Cet esprit sacrificiel Dans l'œuvre de Dieu Quand c'est la maison de ton Dieu Dépouille-toi pour sa maison Dieu se dépouillera pour toi Ne joue pas avec Je te dis la vérité Quand c'est l'œuvre de Dieu On ne joue pas avec Lorsqu'on parle déjà L'œuvre de Dieu Mon ami arrête tout ce que tu fais Va te consacrer pour cela J'ai expliqué à l'église hier Que lorsque Dieu A eu une occasion A voulu délivrer Israël Il a envoyé Barak Je pense que c'était Barak Et il a refugé Et puis Dieu est allé voir une femme Déborah Et il lui a parlé Et Déborah En partant combattre Les ennemis de l'éternel Et aller à Méros Elle a dit aux habitants de Méros Joignez-vous Au combat de l'éternel Avec nous Comme dit l'adage ébraïque Naftouleh Elohim Niftalti J'ai combattu les combats de Elohim Les habitants de Méros Ont dit que nous On ne part pas en guerre avec vous Allez seul Et Déborah est partie en guerre Et l'éternel a été avec Déborah Comme il est écrit Car l'éternel combattait pour Israël Immédiatement Dieu a donné la victoire A cette femme Elle a sauvé le peuple de l'éternel Quand elle rentrait Dieu lui a dit Va à Méros Et dit ainsi Parle l'éternel Maudissez Maudissez Méros Maudissez Ses habitants Caïne 20 points au secours De l'éternel Parmi les hommes vaillants Donc quand Dieu a besoin de toi Sois parmi les hommes vaillants Et je veux Que tu sois parmi les hommes vaillants Cela prouve à Dieu Ta détermination A l'aimer Et à le servir Et c'est là Que Dieu S'appuie sur ses oeuvres Ses actes de justice C'est sur elle Que Dieu S'appuie Ses oeuvres là Pour te bénir Et pour te délivrer De la main De tes ennemis Que la gloire de Dieu Sois sur toi Au nom précieux Et souverain De Jésus Christ De Nazareth Qu'une grande grâce Repose sur ta vie Seigneur merci Pour tous ceux Qui se sont connectés Ce matin Merci pour ceux Qui sont en train de crier J'ai un problème Pardon J'ai un sérieux problème Ce matin Le problème c'est que Le téléphone avec lequel Je fais le direct C'est le téléphone Qui est à WhatsApp Donc il est impossible Pour moi De pouvoir vous Prendre Désolé Vous savez la technologie Moi-même Je suis encore En train d'apprendre Donc ça dit Que désormais C'est avec le téléphone blanc Qu'il faut que Je fasse le direct Mais le problème Avec le téléphone blanc C'est qu'il ne s'incline pas Comme celui-ci s'incline C'est un peu ça le problème Donc Seigneur je prie J'aurais aimé Seigneur discuter Avec tes enfants J'aurais aimé Partager un moment De communion Et de prière Avec le Seigneur Mais j'ai confondu Le téléphone Père je suis désolé Je te demande pardon Parce que plusieurs d'entre eux Auraient voulu discuter avec moi Parler avec moi en direct Seigneur Parce qu'ils ont des problèmes Je te demande pardon Seigneur Je promets M'améliorer demain Accorde-moi Seigneur Ta grâce Pour que je puisse être Une personne meilleure Pour eux Seigneur merci Parce que tu es vivant Merci aussi parce que Tu leur donnes la patience De me comprendre Seigneur De comprendre De comprendre Que nous apprenons A nous améliorer Joui après Joui Que nous efforcerons A nous améliorer Seigneur merci Pour eux Merci Seigneur Pour ta grâce Dans leur vie Bénis les Seigneurs Et donne un témoignage Redoutable Qui va apporter De l'étourderie Dans les oreilles De nos ennemis Seigneur que cette semaine Ne finisse pas Que cette semaine Ne finisse pas Que chacun Deux A expérimenter Une touche De Dieu Qu'il n'a jamais Expérimenté Une bonne nouvelle Un témoignage Et paix je prie Pour toutes Les cent premières Personnes Que tu as dit Qu'est-ce qu'elles font Orangemonie Seigneur Que ces cent premières Personnes Une couronne de gloire Soit sur leur tête Une bénédiction d'or Soit dans leur vie Au nom de Jésus De Nazareth Ceux qui ont écouté La voix des prophètes Ont été bénis Aujourd'hui Encore tu n'as pas changé Toi Dieu des prophètes Père des esprits Des prophètes Je t'en supplie Bénis ce peuple Plusieurs ont des problèmes Sérieux Ils crient à toi Jours et nuit Ils ont besoin De visitation Père que le soleil Ne se couche pas Que tu n'aies rendu visite A chacun d'eux Au nom de Jésus Père je prie Pour tous ceux Qui seront là ce soir Qui viendront Pour le grand programme De Saint-Jouard-la-Bire Qu'ils ne soient pas déçus Qu'ils rentrent chez eux Avec la solution A tous leurs problèmes Père merci Parce que tu nous as exaucés Au nom de Jésus-Christ J'ai prié Amen J'ai fait cette prière Je suis sincère Je l'ai fait avec amour Et avec tout mon cœur Que Dieu te bénisse Et que ta journée soit bénie Demain rendez-vous A partir de 10 heures Nous avons Le grand culte des plaintes Ce dimanche 25 mai 25 avril S'il te plaît Prépare ta famille Avec ton offrande familiale Ne joue pas Avec l'offrande familiale Pour consacrer ta famille A l'éternité Il y aura aspersion de l'eau sainte Sur ta vie et ta famille Dieu va agir Dans ta vie Et ce vendredi 30 avril Nous avons la nuit des flammes Ne manque pas Viens avec tes enfants Passez cette nuit Dans la présence de Dieu C'est la nuit des vrais adorateurs Que Dieu te bénisse Nous t'aimons tellement Mon Mishalom et moi Je vous transmets ces salutations Dieu te bénisse Demain nous nous trouverons A partir de 10 heures J'avais promis deux numéros L'autre numéro Momo est déjà prêt Demain Je n'ai pas eu l'occasion Vraiment depuis là A m'asseoir Pour essayer de mettre Dans le téléphone Et vérifier Donc demain Je vous promets Qu'on va le faire Par la grâce de Dieu Et que Dieu me rende capable D'accomplir cette promesse Demain par la grâce du Seigneur Jésus Christ Nous allons avoir deux numéros Par lesquels nous allons communiquer Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Amen Shalom